et bien bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de brigandine avec brad burger alias le chroniqueur comme meneur de jeu je lui passe immédiatement la parole et je vous souhaite une bonne session il n'y a plus d'air il n'y en a plus t'es plus en mesure de d'avancer il n'y a plus d'énergie chaque avancée de bras et de jambes te demande une synchronisation que tu n'as plus et une énergie qui est là pourtant tu es à un mètre un mètre et demi de la passerelle salvatrice qui te permettrait enfin de partir qui te permettrait de te sauver mais l'énergie n'est plus là votre vision se trouble juste avant chacun d'entre vous la seule chose que vous voyez la seule chose vous voyez c'est une personne qui vient qui arrive directement devant vous qui vous je vous montre une vieille femme une vieille femme qui s'avance vers vous qui vous prend et qui vient tout simplement vous déposer dans la plateforme et qui semble juste se donner un coup sur la chaîne pour qu'en haut on sache que vous êtes que vous êtes bel et bien dans la plateforme à juste avant que vous partiez elle vous lance une espèce de à vous lance une espèce de d'outre dos sur vous était capable de voir la seule chose qui vous marque tous deux c'est qu'avant que la plateforme se mette à lever à mathémat à vous est capable de distinguer ses yeux d'un d'un jaune particulier des yeux des yeux qui vont vous hanté à vie des yeux qui vont rester dans votre imagination vous la perdez de vue la plateforme arrive arrive au sommet quelques minutes plus tard et là vous êtes si je me trompe pas dans un très mauvais état c'est clair j'ai quatre points de vie fait vous arrivez en haut même topo beaucoup de poussière il y en a un peu moins parce que heureusement il y a une espèce de bon là vous étiez dans le pire parce qu'à cause de l'effet cheminé tout ça mais là vous êtes il ya une surface à terre vous remarquez le la personne qui est en haut te regarde avec les des cernes de de poussière dans les yeux il semble être aussi mal en point que vous autres il dit il faut sortir d'ici allons-y ouvre le chemin et ok bud bud gertrude vous arrivez à la mine là vous voyez pas quand vous arrivez à la mine il ya une une effervescence plein de gens ont été en mesure de sortir de la mine il ya une quinzaine de personnes qui sont sortis de la mine qui sont très contents ah oui puis là il commence à dire oui c'est l'espèce de sont où les yeux prongés sont où ils sont là bas c'est eux qui nous ont sauvés et là vous entendez une espèce de pfff une espèce de jet poussière qui vient sortir de la mine avec un espèce de drap de chaleur qui vient vous frapper que fait je me retourne vers la dernière personne qui est sortie et je lui demande quelle direction dans la mine il faut vous arriver aux premiers quatre chemins il faut tourner à gauche et tout de suite après à votre droite vous allez être capable de contourner le contourner la réserve de minerais en feu ils vont mourir dépêchez vous il y en a d'autres qui essaient de vous retenir non n'y allez pas vous allez mourir je prends je prends un chiffon n'importe quoi ce que je trouve le plus proche je vois tremper ça dans l'eau je vais mettre ça dans la face et je pars à courir mais c'est sûr que je viens pour partir mais là je me retourne vers gertrude je dis tu viens où tu restes tu me vois je vais m'installer ici à l'entrée puis je suis en train de sortir des trucs de mes affaires puis je te fais signe d'y aller je vais rester ici puis moi je vois ok je vais faire une potion de guérison ça marche je pars au pas de course vous voulez pas montrer tout à l'heure je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler l'intérieur de cette mine là regardez mais mais un nuage de poussière un nuage de fumée noir à moitié et ça donne une bonne idée de pipi aussi certains endroits il ya c'est très lumineux à cause du feu d'autres endroits c'est complètement les ténèbres mais toi tu navigues assez bien dans ces conditions là oui oui parfait alors fait donc écoute je 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 pense qu'on va y aller un peu plus freestyle je vais quand même mettre ton personnage oui ok allons-y tu te vois non tu vois pas sur la map non tu vois rien c'est noir 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 ou non mais je vois ça je vois la map là je vois une partie de la map là je vois Gerwulf et Jorgen mais je me vois pas ok attends une seconde on va te mettre le c'est comme si j'étais trop bas dans la map je sais pas ah tiens l'icône n'aime peut-être pas la vision là est-ce que tu vois ah là je vois super bode ok fait que donc tu as eu le chemin ils t'ont dit exactement où tu étais fait Gertrude t'as ton côté ici c'est ça ouais ouais oui pas directement devant l'entrée surtout si j'ai vu une explosion là ok ah là je me vois plus mais euh tu peux me laisser là je vais rester à l'entrée là juste face tu devrais te voir là là je me vois oui ok excellent fait que donc on va te tasser un petit peu t'ins sur le côté comme ça parfait ouais bode vas-y navigue je navigue et tout du long ah là ok j'écris Gertrude 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 bande d'imbéciles où c'est que vous êtes quand t'arrives là là c'est plus fort là je crie Gertrude si t'es pas mort c'est moi qui te fais la peau écoute je pense que là je vais te demander premièrement un test d'endurance euh à zéro à cause de la poussière de la fumée tout ça ça t'es chien c'est c'est pas ma force non hein aïe 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 c'est très bon écoute t'as relativement été capable de bien aller au sol hein tu euh tu vas tu navigues assez bien au sol à un moment donné écoute c'est simple quand tu vois tu vois tu vois Gertrude tu vois et tu vois un troisième homme qui sont à peu près tu sais je t'amène ici là tes voix ils sont là euh effondrés au sol je me précipite sur qui sur Garewolf parfait Garewolf tu vois quelqu'un oui c'est Garewolf avec qui j'ai le plus d'affinité ben ouais vite le bouche à bouche Garewolf tu c'est pas le bouche à bouche c'est 3-4 tapes sur la gueule pfff c'est un espèce d'abruti réveil réveil il semble être le moins en moins conscient Garewolf Garewolf est dégât est-ce que mon genre de mouchoir est encore humide oui oui tu viens juste de sortir tu viens juste de rentrer bon je vais le mettre ça sur le visage ok parfait qu'est-ce tu fais avec euh je vais essayer de le traîner de l'éloigner pour l'emmener peut-être ici là écoute quand tu remarques là tu vois que tu vois il y a énormément il y a énormément de poussière qui vient de cette zone là là ça a l'air de s'en venir par là bas là ça a l'air de la poussière le feu la fumée c'est de là que ça vient ouais mais ça je peux bien lui faire non je peux rien lui faire c'est pour ça que si je le traîne je le tire jusqu'ici là je me dis que d'une certaine façon va être comme à l'abri là ouais fait que tu l'amènes là parfait je vais faire la même chose avec les deux autres excellent avec l'ergane la même chose écoute je pense que tu fais un peu tout ça tu fais le même trajet tu les ressors j'imagine oui 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 parfait dans ce cas là ce que je vais te demander premièrement je vais te demander deux autres tests de d'endurance pour tout pour faire tout ça là deux tests d'endurance le premier t'as 0 le deuxième t'as moins 10 le troisième t'as moins 20 ouch euh attends attends un petit peu ha 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 bon pour le premier je vais dépenser deux points ok aïe 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 écoute ça fait ça fait quatre points de dégâts ça fait quatre points de dégâts ça c'est la première chose pour le premier test bon un deuxième à moins combien on est rendu à moins 20 là moins 20 ouais mais tu veux ma peau ha 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 j'aime j'ai tyrannique c'est ça que j'ai écrit j'ai vu dans le ouais le moins ça ouais mais c'est pas moi qui ai écrit ça ça fait juste pas bien une un critique un critique ah ça c'est pas pire fait que ça fait un point de dommage de plus et là je vais te demander tout simplement trois gestes de move trois tests de move sans bonus ni malus je vais prendre un point pour réussir le premier ça marche je vais prendre deux points pour essayer de retirer le deuxième pas si pas si oh my god yaye 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 qu'est-ce que tu fais que ça t'as plus de points ben j'ai plus de points il me reste rien qu'un point ok alright fais ton troisième test on va on va on va tout gérer ça à la fin aïe aïe sérieusement y'a rien de bon à soi ben oui c'est pas génial c'est tous des échecs là sauf le premier le premier tu l'as eu t'as utilisé un point pour ouais ok Gerwulf ouais 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 t'es le premier qu'elle sort elle te sort à l'extérieur ouais écoute là je pense que écoute Gerwulf étant donné qu'elle l'a fait vraiment avec toi elle l'a fait vite je vais te demander un dernier test d'endurance tout nu comme ça oh punaise allez c'est pas vrai c'est pas pire c'est pas pire c'est pas pire ça fait un point de dégâts ça fait un point de dégâts il me reste 3 c'est c'est parfait ensuite c'est là que ça se corse ok pour le 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 deuxième c'est qui t'emmène en deuxième ben c'est supposé d'être Jorgen c'est ce que je connais ok écoute Jorgen c'est ça a vraiment pas été ça a été long ça a pas été facile elle t'a amené d'un bord pis de l'autre elle s'est probablement même trompée en chemin à cause des poussières tout ça ils vont me faire un test d'endurance sauf que là le chiffre ne sera pas divisé par deux quel vénard j'y crois pas 81 un point seulement quelle chance ouais ça c'est de la chance un point Jorgen et finalement le dernier écoute le dernier quand tu amène le troisième homme clairement il respire tu le sais ben j'ai fait ce que j'ai pu ah t'as fait ce que t'as pu mais ça a été vraiment long Jorgen tu t'es trompé de chemin t'as ça a été extrêmement long et vous êtes tous à l'extérieur dis moi Gertrude comme là tu vois les derniers sortir que fais tu ben j'avais dit que je faisais une potion de guérison pendant qu'elle était partie exact fait que aussitôt qu'elle est partie en dedans moi j'ai commencé à réciter puis à mélanger hein ouais voilà tu crée des nymphes pour guérir tes humeurs le sang la blé la lymphe s'allieront en douceur c'est ce qu'il donne plus 10 plus 10 ok ok t'es fin t'es fin t'es fin ça marche quand même pas mal comme la première personne qui est sortie et qui a l'air excuse excuse moi si je me trompe mais Gertrude t'as l'air crissement mal en point euh oui vraiment 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 mal en point j'ai jamais été aussi mal en point je m'approche de toi je dépose ma main gauche sur ta joue j'approche une fiole de ta bouche et je te dis bois Gertrude bois de toute façon je pense que je suis intoxiqué par la fumée je dois avoir la tête qui tourne moi je suis les indications vagues que j'entends Gertrude fait ça m'y compte limite c'est toujours la vieille que je vois quoi ouais imagine toi t'es le vieux sirop de grand-mère qui goûte pas bon mais qui te qui te guérit là que tu sais que ça va être bon pour toi mais que ça Buckley ouais des trucs comme ça plus c'est mauvais plus c'est bon mais ça te guérit de RU plus 1 et ça soigne des maladies courantes mais pas les poisons si t'es empoisonné non donc tu te guéris de 7 points de vie wow 7 7 vous vous réalisez que tous les villages est là et vous regarde les gens sont collés les uns sur les autres ils vous regardent faire ils vous ils semblent dans l'expectative que que GERWOLF survive que les héros des 15 personnes vous avez des 16 personnes vous avez sorti du trou évidemment il y a des gens de toutes les familles du village donc là dedans tout le monde est là tout le monde vous regarde tout le monde se demande si vous allez survivre à ce moment là Bud sort avec avec Jurgen et Jurgen semble quand même moins pire un peu oui moins pire intoxiqué mais moins pire ah ouais du à sur moi ça m'est déjà arrivé puis c'est beaucoup plus coriace dans les mines qu'un humain et dans un dernier temps Bud sort avec avec le dernier homme celui que GERWOLF avait convaincu de rester et cet homme ne bouge plus le le poison la fumée la fumée empoisonnée a terminé le le travail de cet homme qui oui mais pour son acte héroïque c'est un Siegberg va l'accueillir à bras ouverts écoutez les gens se lancent sur lui écoute il est vu comme un héros évidemment les gens vont raconter que c'est lui qui est resté à la dernière minute pour tirer les les chaînes comment comment ça se passe je vous pose la question là comment ça se passe la suite dans ce village là comment comment cet événement très grave va va avoir une répercussion sur vos deux ou trois prochains jours que vous allez passer là parce que c'est un peu ça que ça va prendre la question de de s'en remettre un peu là ils vont pas nous faire payer l'auberge c'est déjà ça ils vont être au petit soin et ils reconnaissent dans le fond que que vous avez que vous avez sauvé une partie du village et puis est-ce que je comprends oui 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 tout à fait et puis et puis et puis et puis et puis c'est un bon début enfin moi je pense que je vais me reposer quoi pour pour reprendre je vais pas reprendre la route tout de suite donc faut qu'on se repose est-ce que vous parlez de cette femme que vous avez vu en bas j'aurai l'occasion d'en parler à mes compagnons oui mais juste à eux enfin à eux et au capitaine et au au à à Schwann quelques jours c'est passé probablement deux ou trois jours ce qui a fait en sorte que vous avez pu reprendre reprendre votre énergie un peu vous avez vous avez tous été capables de vous refaire une petite santé donc pour tout le monde si vous manquez des points de vie c'est 2 points de vie par jour donc on peut rajouter un 6 points de vie à votre total ce qui vous ramène quand même assez assez bien je pense que ça ça vous ramène de quoi d'une façon un peu plus ça va beaucoup mieux ouais exact et s'il y a des gens qui leur manque des points de vie si on reste là plusieurs journées je peux faire des potions de guérison aussi ah oui 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 alcooliser si possible écoute dis moi les ingrédients tu les as je les ai ramassés dans la forêt en s'en venant parfait si t'en as plusieurs à faire il t'en manque pas nécessairement ok non mais je te pose la question tu me réponds selon toi non je pense pas qu'il m'en manque non ben ça dépend combien je vais en avoir un enfer puis je sais pas aussi s'il y a des gens dans le village qui sont venus me voir pour des blessures ou quoi que ce soit est-ce que je suis traité comme une sorcière ou plus comme une une raboteuse ou je sais pas ou bon je pense que t'es plus une espèce de guérisseuse herboriste l'autre chose aussi qui qui est beaucoup moins c'est que vous marquez dans le fond le prêtre local et et très je vous le dis comme ça là mais il est très honoré d'avoir Lucas Schwann à son à son église ces raisins et conclusions que vous avez attiré je vais je vais me tenir beaucoup avec monsieur Schwann en fait durant les trois jours qu'on va être là parfait parce que c'est quelqu'un qui je trouve qu'il a un certain magnétisme le prêtre en question est-ce que tu as l'air honoré sincère ou honoré parce qu'il n'a pas le choix non il a l'air sincère ok ouais il a l'air vraiment tu sais puis tu sais tu sais avant que vous arriviez il avait déjà offert le tu sais il avait offert l'hospitalité à Schwann et aux autres fait que donc c'est vraiment pas une problématique tu sais il dit pas trop fort mais il semble être très sensible au au fondement de Schwann fait que donc sûrement qu'on pourrait parler d'un d'un prêtre réformé sans être officiel fait que donc il y a des gens sa doctrine sa prêche a déjà frappé le coeur de certaines personnes tu sais ça a déjà fait un écho dans dans l'esprit des gens maintenant dites moi comment autre chose je pense que dans deux jours vous allez être prêt à reprendre le chemin du départ continuez votre équipé est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier dans ces jours-là on va déjà expliquer tout ce qui s'est passé depuis depuis qu'on a quitté qu'on a quitté nos compagnons le capitaine tout ça dire notre notre trajet jusqu'à la Lendorf ce qui s'est passé à la Lendorf avec le duc Wilbur tout ça je lui montre fièrement le document du signé par le duc je lui explique qu'on a pour mission de monter jusqu'à jusqu'à ta 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 Ost quoi ? Ost-Beren ? Hein ? Jusqu'à Festenberg ? Jusqu'à Festenberg parce qu'elle va être assiégée et il faut il faut s'assurer il faut faire tenir voilà quoi et et aussi on leur raconte comment on a récupéré Gertrude au passage ben oui moi juste avant que la nuit tombe le soir les deux soirs je vais sortir un peu à l'extérieur du village j'ai essayé de voir les yeux qui nous suivaient c'est 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 à nous attendre à l'extérieur du village euh écoute à certains moments tu vas le voir tu vas certainement le voir tourner autour du village ok ou t'es si tu vois pas l'espèce d'ombre du chien courir d'un point à l'autre pour euh comme ça tu vas certainement voir ses traces dans la neige ça c'est certain je dirais que le dernier soir je vais essayer de je vais le siffler voir tu sais je vais essayer de l'appeler juste voir s'il va venir il va tu vas certainement le voir apparaître au loin il va t'en regarder de loin il va te regarder comme s'il te jaugait comme si euh comme si euh il pas qu'il attendait quelque chose mais mais euh mais il s'approchera pas et il va poursuivre son chemin il va continuer il va aller se cacher ailleurs ok mais t'as le feeling par exemple qu'il que délibérément il t'a laissé le voir ça marche dis moi est-ce qu'il te quel sentiment il t'amène sa chine là est-ce que c'est du stress est-ce que c'est euh euh de la curiosité je te dirais que c'est peut-être un peu tout ça ouais c'est les deux mêlés oui c'est de la curiosité mais c'est aussi pourquoi tu nous suis c'est quoi que tu nous veux vraiment pour l'instant il a l'air à à nous offrir une forme de protection mais mais il reste un doute c'est comprenable all right je pense qu'on peut sauter au moment où est-ce que vous avez moi j'ai rien à dire à un moment quand même au coin du feu je parle avec mes compagnons de de la vieille dans la mine je décris ce que j'ai vu et et surtout je me tourne vers vers les sachants et c'est à dire les yeux jaunes oui tout à fait et pour essayer de de comprendre ce qui s'est passé quoi des femmes dans la mine les yeux jaunes euh connaissance hey boy est-ce que j'aurais déjà croisé quelque chose comme ça aux yeux jaunes non écoute tu fais en connaissance mais à moins euh à moins 30 ok laisse faire j'aurai 0 j'ai 30 en connaissance ah non mais regarde tu peux toujours essayer ben ouais si t'as moins de 5% tu vas l'avoir ouais ok est-ce que je peux essayer aussi tout le monde peut essayer 68 sur 0 hey boy ça je te le disais j'ai 0 si tu m'enlèves 30 on va essayer hein non mais pas du tout jorgen et et bode bode euh pas à tout et maman et shwan lui il en saurait pas quelque chose il semble être très érudit hein c'est shwan mais moi je me retourne vers toi garewolf puis euh si t'en as parlé au mineur euh tu serais mieux à même de de nous renseigner peut-être euh oui effectivement euh oui 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 d'ailleurs ben le lendemain je j'ai trouvé l'occasion de d'en parler il doit y avoir un chef un chef du village un truc comme ça donc euh j'ai essayé de trouver l'occasion d'en parler écoute le chef les deux principales notables là du village c'est euh c'est les deux hommes que vous avez croisés à votre entrée c'est-à-dire le forgeron puis le le dans le fond Rainer Denhaupt lui ici euh exact entrain euh c'est un des notables du village le deuxième c'est euh c'est Rolf c'est l'aubergiste et le tavernier dans le fond c'est les deux deux des notables euh il y a pas il y a pas vraiment de bourgomestre euh il y en avait un euh mais il est décédé il y a quelques mois ça a pas été re t'sais t'sais d'habitude c'est un peu au euh au seigneur de 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 nommé me le le de nommer la personne et et euh le seigneur de cet endroit là c'est sous les c'est sous dans le fond la protection de euh Faestenberg et faestenberg c'est une baronie et c'est le baron Von Lallendorf qui est la personne qui gère et manifestement n'a pas nommé de de bourgomestre à cet endroit-là présentement. Vous comprendrez pourquoi. Il y a un truc qui d'un coup fait jeboum dans ma tête c'est Festenburg, c'est la cité où on doit se rendre qui doit être assiégé tatitata, attaqué mais pourtant le baron Lallendorf c'est bien le père de Wilburg oui c'est ça il fait partie des conjurés tout à fait pourquoi est-ce que Saville serait attaquée voilà limite je pose la question à l'occasion de cette soirée autour du feu pourquoi Saville serait attaquée bon bref mais effectivement je pose la question à Rainer et Rolf savoir une veille dame les yeux jeunes tout ça bon peut-être que c'était que c'était une hallucination ou peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez dans la région une légende une légende rurale il se tourne vers Rolf va se tourner vers puis tout se fait dans ce village là tout se fait autour d'un feu avec une bière c'est comme ça une grande bière autour d'un feu ils vous disent puis là ils se sont beaucoup ils se sont beaucoup rapprochés de vous autres compte tenu du fait que vous avez bel et bien sauvé tellement de gens qu'ils vous disent puis ils pointent Jorgen ils disent et toi Jorgen es-tu un es-tu du coin tu viens-tu des environs tu viens-tu des Osbergs non je viens du nord je viens de la citadelle Estadouard la citadelle au nord d'ici pourquoi? ça va en fait mon père le père de mon père racontait que que des nains à l'époque de l'amitié racontait qu'il y avait il s'en regarde ben là écoutez c'est des légendes c'est des légendes mais il disait que dans la profondeur de la montagne des Osbergs il y avait un très ancien et très puissant dragon et c'était c'est ce dragon-là qui avait qui était le coeur de la montagne mais ça doit pas être ça c'est des rumeurs de grand-père de grand-père de grand-père de grand-père et de toute façon on sait tous que les dragons ça n'existe pas bon mais c'était c'était ce que c'était une des croyances des nains je vous dirais que effectivement c'est une une légende mais pas une légende en même temps dans on dirait que dans dans les temps anciens qu'est-ce qui pouvait faire frémer une montagne était un dragon qui était en sommeil au profond des plus grands chats tout ça peut oui absolument mais c'est un peu comme je veux dire c'est un acte de foi d'y croire ou de pas y croire je veux dire c'est un dragon un dragon je pense que écoutez je sais pas si ça a déjà existé si ça existe mais bon je pense que ça fait partie un peu des légendes anciennes mais c'est ce que c'est ce que les nains disaient c'est ce que mon père c'est ce que le père de mon père nous avait raconté et la vieille dans tout ça écoutez vous parlez d'une vieille vous me parlez d'un dragon écoutez c'est la seule chose que je connais de cette montagne de rumeurs dans cette montagne une vieille aux yeux jaunes moi ce que j'en dis pis loin de moi de vouloir vous insulter maître Gerwolf mais sachez que je crois que vous avez juste avalé trop de fumée votre vision s'est obscurcie et que que vous avez vous avez un peu passé l'arme à gauche pendant quelques quelques minutes c'est autant de dire que moi et Gerwolf on aurait eu la même vision écoutez je je peux pas vous savez je connais pas ces choses là mais écoutez deux hommes costauds comme vous dans le fond d'une montagne dans le fond d'une mine en feu avec la poussière de charbon de la fumée et tout ça vous allez me dire qu'une bonne vieille se promène allègrement dans ses galeries et qui écoutez écoutez avec les yeux jaunes ça me semble pas très sigbérien tout ça justement justement je sais pas c'est quoi mais je pense que écoutez je pense que c'est une histoire votre truc mais je dis pas que vous au loin de moi vous êtes votre courage et votre votre courage et votre votre sens du devoir faites vous des héros et ça mais je pense que à ce moment là pour ce point là écoutez je pense que c'est un peu votre imagination puis l'intoxication qui parle on va dire ça donc et donc mes compagnons à l'exemple pensent quoi de mon autre remarque que je fais à un autre moment sur mais pourquoi est-ce que est-ce que la cité du baron d'Allendorf qui fait partie des conjurés est attaquée par les conjurés c'est bien ça elle est attaquée par les conjurés par le la compagnie stein hadler et stein hadler et shat and draken donc voilà quoi je pose la question si si vous avez des je sais pas des hypothèses moi j'en vois pas je comprends pas c'est où le bur était là soupir écoutez après après cette cette petite ben ce beau moment que vous avez pu prendre au calme avec les locaux qui qui vous qui vous qui vous un vrai respect ça fait du bien parce que c'est un peu ça vous est pas arrivé souvent depuis les quelques dernières semaines on va se le dire et vous pouvez repartir le lendemain on vous a fourni on vous a fourni quelques démontures pour le chemin du côté nord est beaucoup moins beaucoup moins difficile beaucoup moins beaucoup plus praticable que le chemin du côté sud donc vous allez pouvoir à la grande majorité du temps être sur vos montures pour pour descendre de la montagne ben c'est bien parce qu'en fait on avait des poneys donc on va pouvoir on avait des doubles poneys donc on va pouvoir c'est vrai refiler ceci à Talen peut-être à Chuan et Eisenman ah non Eisenman il a un cheval c'est un capitaine oui évidemment non non mais Gertrude sera très bien sur un double poney puis c'est grand double poney faut pas croire oui et et puis voilà quoi ok maintenant vous vous redescendez vous redescendez tranquillement la montagne et vous le chemin se fait quand même assez bien jusqu'à jusqu'à arriver sur la route de Festenberg dites-moi quel est votre sentiment par rapport à Festenberg comment comment vous 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 amène sur la map floup comment vous sentez ça face à Festenberg hein ben moi je suis je suis perclue d'interrogation quant à quant à ce qui se passe vraiment je comprends pas toujours cette même interrogation peut-être qu'on apprendra plus à Festenberg peut-être que les gens là-bas se sont révoltés contre le baron et je sais pas je comprends pas ben écoutez vous votre chemin à la fin de la journée à la fin de la journée vous avez vous avez été en mesure de descendre la montagne et d'arriver si vous étirez un peu votre journée de une ou deux heures vous arrivez à Festenberg sans plus d'encombre qui est quand même bien à Festenberg Festenberg c'est une ville c'est quand même une assez grosse ville c'est fortifié évidemment la première chose qui vous je vous montre la photo très engageante de Festenberg Festenberg est une ville particulière équipée d'égout présentement ce que vous voyez c'est les les armes de l'Allendorf évidemment les armoiries de l'Allendorf qui flottent toujours très haut et fièrement au-dessus des remparts je vous montre les 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 l'Allendorf c'est ceux là ici donc les trois ours avec la couronne du cal et la tour ce que vous remarquez aussi c'est que il y a un autre il y a une autre un autre bannière qui flotte et ça peut-être ça va répondre à certaines de tes questions par rapport à mais pourquoi et tout et tout c'est où j'ai mis ça sur le canada ouais oh les rottes griffes les griffons rouges mais c'est qui ceux là c'est une petite compagnie de mercenaires c'est une petite compagnie de mercenaires qui est là qui est présentement qui a pour tâche de garder l'endroit de ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il en sait le capitaine et qu'est-ce que nous on en sait sur eux en termes de capacité en termes de réputation prestige haut fait victoire échec leur capitaine c'est un certain Herbert Von Bak Von Bak je ne sais pas un grand musicien pas vraiment il dit c'est un il n'a jamais voulu vraiment faire que sa compagnie soit plus grande qu'elle l'est déjà lui il est spécialisé dans la protection des villes donc c'est un c'est un chef des gardes à son compte si on veut c'est un homme d'une droiture sans sans faille mais je te dirais que sa droiture est aussi rigide que son esprit et l'autre chose que je peux te dire c'est que ça me réconforte parce que je sais que c'est un ennemi du prince noir ils se sont déjà affrontés dans un tournoi et le prince noir avait humilié publiquement Von Bak l'ennemi de mes ennemis et ta ta si ta 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 c'est plutôt une bonne nouvelle bon alors chroniqueur oui il y a un truc est-ce que tu peux nous expliquer nous réexpliquer exactement la teneur du document que m'a remis le duc parce qu'il il nous autorise à recréer il nous autorise est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça en fait ce qu'il dit dans ce document c'est que vous êtes vous êtes libre un de collecter des sommes qui sont dues au duc pour monter une pour monter dans le fond une compagnie qui va avoir comme mandat justement la protection du l'Allendorf en fait c'est un c'est un peu comme une carte blanche contrôlée fait que donc de façon générale vous avez des fonds pour monter une compagnie de mercenaires vous avez des fonds pour acheter des équipements vous avez aussi des fonds pour emprunter le cas échéant si besoin si besoin est bon ben écoute je pense que entre Eichstadt et Festenberg on étudie bien la chose avec le capitaine parce que moi je vois pas du tout comment on fait tout ça par contre lui il doit bien le savoir histoire d'être prêt savoir quoi faire à Festenberg et je me laisse penser que la première chose à faire ce serait d'aller voir le capitaine des roteurs Grief pour lui présenter nos salutations et lui montrer le document et puis essayer de s'en faire un bon allié ça marche surtout qu'il voit pas notre arrivée comme étant une espèce de concurrence je sais pas quoi puis le prévenir que Festenberg c'est la prochaine vous voyez il y a une autre troupe une autre troupe de cavaliers qui sont qui sont sur la route de Festenberg probablement qui s'en est en fait qui s'en éloignent à un pas assez pressé et c'est à ce moment que vous entendez je vous dirais environ 4 ou 5 coups de bombarde vous savez les bombarde c'est des gros canons boum 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 et là vous entendez le bruit que je vous ai montré c'est comme les boulets qui viennent qui fendent l'air avant de tomber au sol peut-être une centaine de une trentaine de mètres plus loin que les cavaliers qui sont devant vous et ces cavaliers ils ont ils ont un blason ils ont non ils n'ont pas de blason et ils s'en viennent évidemment ils s'en viennent vers vous sur la route mais en s'éloignant rapidement vous voyez même à la limite ils sont pas mal au galop quand ils s'en viennent genre ils se font tirer dessus en fait oui vous savez vous avez vu par exemple que vous savez ce que c'est une arme de siège pour savoir qu'un canon normalement ça a une précision s'il avait voulu il n'aurait pas pu tirer aussi loin avec 5 canons que si c'était c'est un peu des coups de semences en voulant dire oh et des gneisses attends faites vous et si on discutait avec les cavaliers je me tourne vers mes compagnons ils sont peut-être recrutables c'est parce que ils viennent de se faire tirer dessus oui mais peut-être parce que je ne sais pas moi en fait je ne connais pas l'histoire on n'a qu'à leur demander ça a fui de la ville d'où on s'envole oui mais peut-être parce que peut-être qu'ils se sont présentés à la ville ils ont dit ouais salut c'est nous on est les cavaliers et puis qu'en face ils ont dit oui partez on n'a pas besoin de vous mais que si si comment s'appelle nous on a un document officiel donc vous voyez ce que je veux dire non vous ne voyez pas je me retourne vers le capitaine je suis capitaine lui il semble il est en train d'essayer de processer l'information il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça que se passe-t-il ici ton document ne nous protégera pas d'une bombarde oui je vous montre d'ailleurs sur sur le discord je vais vous mettre une image de de skin une bombarde médiévale c'est un gros canon très gros canon très très gros canon ah oui on le sent on le sent je le sens mon gros canon ah oui je le sens bien voilà écoutez les les hommes premièrement vous voyez c'est des soldats clairement ils sont en formation ils se placent automatiquement en formation à votre à votre à votre lorsqu'ils s'en viennent face à vous ils sont en armure ils ont des armes sur eux ce qui vous fait par exemple douter c'est que leur fusil les mèches sont pas allumées ça vous savez les armes les armes de feu les armes à feu médiéval c'était le problème majeur c'est d'être capable de trouver c'est de garder la mèche allumée mais leurs armes sont clairement pas allumées ils s'en viennent vers vous un pas assez assez pressé ils semblent avoir compris le message qui aident vers nous en formation attaque ou juste en formation point c'est un réflexe tu remarques qu'ils se sont placés en formation pour être capable de parer à toute éventualité si le cas échéant vous autres vous décidiez de passer à l'attaque ouais si jamais un groupe de 7 personnes décider d'attaquer leur leur forme leur unité en tout cas en tout cas si tu veux leur parler tu devras faire vite ils s'en viennent écoute Bob on s'approche d'eux après tout puis à un moment je vais arrêter je vous propose d'arrêter d'avancer et puis leur faire signe pour les inviter à discuter si possible hors de la portée des des bombardes les l'homme le premier homme qui s'avance sans être le chef il dit il semble remarquer des femmes des enfants il dit faites place laissez-nous le chemin ah oui on va vous laisser passer il n'y a pas de problème mais on se demandait pourquoi vous vous faisiez tirer dessus en fait c'est une voix que Bud et Gerwulf vous reconnaissez on ne voudrait pas qu'il nous arrive la même chose vous comprenez une voix qu'on reconnait une voix que vous reconnaissez alors qu'est-ce qu'il se passe qui le demande moi c'est Gerwulf juste des voyageurs Gerwulf Gerwulf le moine ben disons vous êtes un moine monseigneur je l'étais il y a longtemps il y a longtemps monseigneur c'est une autre histoire ça aussi il lève vous remarquez il descend son capuchon il enlève son son espèce son bassinet son casque il t'en regarde avec un demi-sourri lorsqu'il vient de mettre il vient de te reconnaître mais attends il me dit quelque chose lui hé 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 ah c'est loin hé c'est loin je pense je pense c'est la première ou la deuxième c'est-à-dire lui c'est un peu plus tard c'était lui votre sergent quand vous avez été dans les Steen Adler c'est lui qui vous a mené à la bataille d'Ingerzald c'est lui qui vous avait donné des conseils pour ne pas vous faire tuer au début souvenez-vous il faisait ah d'accord tu veux dire qu'il faisait partie de ceux qui ont assiégé Ingerzald ouais exact c'est un Steen Adler c'est un Steen Adler ah super ah salut il vous regarde il dit je croyais jamais vous revoir vous avez après après le siège d'Ingerzald vous vous avez entendu toutes sortes de choses on a été séparés c'est toute une longue histoire en fait il semblerait que c'est votre c'est votre jeune ami troisième de la bande comment Wilbur Wilbur c'est ça Wilbur ouais on sait pas trop ce qui est arrivé de lui il semblerait que c'est lui qui a tué le lieutenant Stengel ah c'est j'ai regardé ouais mais Stengel c'était un c'était un Schwartz Rabanne donc ben ouais vous le saviez pas ouais mais entre toi et moi maintenant Schwartz Rabanne Steen Adler c'est c'est rendu du pareil au même ah ouais tu penses quoi vous êtes pas au courant ça fait un long temps que vous avez on a été oui oui ah ouais il dit le capitaine le capitaine Jalmar Steiner vous vous souvenez de lui oui tout à fait oui 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 et bien c'est il a désobéi un ordre du prince noir le prince noir l'a convié en duel et et Steiner est est passé dans l'autre côté ça veut dire qu'il est mort ou ça veut dire qu'il a tourné sa veste disons que son son coeur a été perforé par une épée est-ce plus clair ah effectivement là c'est beaucoup plus clair effectivement c'était quoi cet homme pour que Steiner se rebelle comme ça c'était pas que le château de Draken c'est souvent la même chose allons un village puis on l'a abatté les gens et mettait tout en feu oui ce qu'ils ont fait vous n'aviez pas idée que vous pensiez pas vraiment que c'était Steiner l'artisan de tous ces tous ces massacres clairement c'était le prince noir et juste comme ça pourquoi vous faire tirer dessus là nous c'est dangereux si on essaie de rentrer dans cette ville là donc présentement étant donné que les Steiner n'existent plus nous avons été annexés aux Châton Draken donc maintenant les Châton Draken on peut dire que c'est la plus grosse compagnie la plus grosse compagnie de ce côté-ci de la de ce côté-ci de la rivière et je sais pas ce qui se passe mais il semblerait clairement que le prince noir en ait quelque chose de travers dans la gorge contre le l'Allendorf il veut vraiment il veut en finir avec ce pays mais pourquoi je croyais que c'était je croyais que c'était le duc de Wiesbeck mais voyez-vous le duc de Wiesbeck semble être aussi une marionnette en même temps moi je suis pas je suis seulement le sergent oui mais Festenberg c'est c'est le baron l'Allendorf et le baron l'Allendorf il était à Ingerwald aussi ouais mais ça mais vous savez un des gestes rapides du duc de l'Allendorf ça a été de de désavouer le baron donc ça fait déjà plus de quelques mois que le baron son propre frère a été désavoué mais c'était semble-t-il tenu secret donc Festenberg présentement c'est une c'est une c'est une baronnie sans baron mais mais du même coup l'Allendorf a été assez assez intelligent pour aller y mettre une compagnie de mercenaires en qui il avait complètement confiance donc voyez-vous siège il y aura à Festenberg ah et et donc là vous comptez y participer tu regardes et dis et il sort et tu sais moi j'étais ici présentement pour négocier la reddition de Festenberg mais je crois que ces cinq coups de canon m'ont clairement laissé comprendre que qu'il n'y aura pas de reddition effectivement effectivement et vous qu'est-ce que vous faites ici mais ça veut dire que cette bataille là va commencer bientôt c'est ça ça veut dire qu'on serait mieux de partir le plus vite possible si je comprends bien écoutez les troupes sont environ à deux heures de route d'ici à deux jours de route d'ici les neiges n'ont pas facilité nécessairement le terrain mais chose certaine deux trois jours l'armée l'armée sera aux portes de Festenberg nous qui cherchons un endroit où passer l'hiver mon ami le moine je tournerais je tournerais le nez et j'irais dans un monastère plus au sud si j'étais vous ouais mais au sud c'est c'est tout aussi problématique French Staff est aux mains des des Chattendraken et c'est en plein territoire l'Allendorf donc à mon avis ça va se battre dans pas longtemps qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre je ne sais pas honnêtement je honnêtement je commence à me demander à quoi ça rime tout ça la guerre c'est jamais bon pour les affaires j'ai l'impression qu'on règle des on règle des on règle des histoires de famille qui datent de plusieurs années et des hommes meurent pour des vieilles histoires de famille d'ailleurs on le savait on me l'avait clairement dit qu'il n'y aurait aucune négociation qu'il n'y aurait pas de rédition qu'il n'y aurait pas de rédition que cette ville que même s'il se serait rendu on aurait brûlé et mis cette ville en cendre ce qui d'ailleurs ne me plaît pas du tout juste à voir ce qui est arrivé avec Ingersald et et bien c'est ça tout ce qu'on devait faire nous comme des pauvres imbéciles c'est de se rendre ici de leur proposer pendant qu'une unité de Chatham Drakken rentrait dans la ville pour faire une mission secrète dont on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est voyez-vous même ça théoriquement je ne devrais pas le savoir ah mais ils sont rentrés là ouais ouais il y a une unité de il y a plusieurs hommes des Chatham Drakken qui sont à l'intérieur de la ville partis faire quelque chose mais bon qu'est-ce que c'est c'est une excellente question bon on va peut-être juste rentrer dans la ville pour se ravitailler puis vite repartir parce que là bon nos réserves sont sont limitées donc peut-être voilà et bien faites attention à vous faites attention à vous messieurs c'est pas c'est pas un endroit où il va faire bon vivre dans quelques dans quelques jours bon et bien sergent peut-être fin de ces jours vous allez loin là vous allez rejoindre l'armée ouais on fait un détour et on rejoint on rejoint l'armée qu'est-ce qu'on peut faire d'autre vous pourquoi vous ne rentrez-vous pas à l'armée avec nous qu'avez-vous à faire de mieux dans cette ville d'années dans cette ville vouée au vouée à à la destruction et à la mort ils sont combien présentement déjà ils doivent être un certain nombre non ouais ils doivent être pas loin d'une douzaine ok une douzaine je voyais plus de gens que ça tout à coup ah non non ils sont une douzaine qu'est-ce que vous faites pourquoi pourquoi ne pas rentrer avec nous au moins du côté des gagnants vous êtes sûr que votre peau à la limite votre peau il faut sacrifier un peu de notre honneur et notre peau il essaie et c'est sauf je me tourne vers vous savez regardez on a on a un éclopé on a une fermière on a un jeune tous orphelin victime de la guerre on a espéré pouvoir trouver un petit peu de refuge à Westenburg bon ben Eisenman t'en regardes quand tu dis ça il dit celui qui était à côté d'Eisenman ça devait être je sais pas moi peut-être Gertrude Gertrude tu l'as vu là il s'est retenu tout le long et Emane il dit il dit au sergent Caillefer il dit il dit vous vous êtes vous êtes pas un mercenaire vous êtes pas un soldat vous êtes vous êtes la raclure en dessous des bottes de ce prince noir ce que vous êtes capable de faire c'est ce que les chiens font la job le sale travail c'est le capitaine qui dit ça au sergent ouais c'est le capitaine qui dit ça au sergent oh putain il dit si vous étiez des vrais mercenaires vous sauriez que c'est l'honneur et que il n'y a aucun honneur à brûler des femmes des enfants des villages ou des villes il n'y a aucun honneur à faire ça alors si vous n'avez pas d'honneur vous n'êtes pas un soldat vous n'êtes rien à mes yeux moi ce que je vois devant moi c'est un cheval vide alors sergent ou peu importe je vous je vous souhaite la bonne journée parce que de toute façon pas de place est certainement déjà décidé en bas en enfer Gertrude se fait toute petite tout le monde je pense que tout le monde a un peu fait le est resté froide mais le capitaine n'était plus capable sergent il s'est arrivé vers toi Garwolf probablement que ça l'a pris de surprise lui-ci qu'est-ce que tu fais il est il est passé par des épreuves il a perdu ses membres tout ça il est il est complètement choqué ne faites pas attention à ce qu'il a dit sergent mais dites-moi monsieur grand dites-moi monsieur grand gueule vous semblez vous semblez clairement savoir ce que ou peut-être vouloir être mon directeur de conscience dites-moi ce que vous devriez faire et toi le capitaine il dit il disait bien ce cheval vide me parle il dit vous devriez peut-être faire la seule chose que vous avez à faire c'est aller rejoindre ses roteurs greffes aller les rejoindre défendre une noble cause défendre cette ville sauver des enfants sauver des âmes peut-être que votre épée enfin servirait à quelque chose moi j'applaudis le sergent on dirait qu'il ne dit rien je regarde je vais le regarder c'est à ce moment-là je vais le regarder le sergent je vais lui demander combien c'est vrai que la question me trottait dans la tête combien quoi combien vous paye vous parlez de de mon employeur non on parle de ta chienne de mère qui est probablement morte tu sais oui ton employeur tu penses quoi eh bien qu'est-ce que qu'est-ce que ma seule vient faire dans toute cette affaire combien t'es payé là je regarde les hommes en arrière vous autres combien vous êtes payé tu vois il y en a un qui dit les hommes ont pas mal tout suivi la conversation il dit il y en a un un peu plus costaud vous le voyez le genre de gars qui se bat avec une le gars qui se bat avec les 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 épées deux mains il dit il dit moi en tout cas je serais jamais à payer assez cher pour pour fermer les yeux devant des enfants qui meurent ou des femmes qui brûlent dans leur maison jamais assez cher si on ne payait le double pour les défendre ces femmes et ces enfants tu dirais quoi le sergent il vous regarde il dit c'est ce que et qui et qui qui nous emploierait pour faire ça nous sommes des mercenaires nous avons besoin d'un employeur les Schwarzenberg les Schwarzenberg c'est un rêve ils sont morts à l'hôte non ils vont revivre grâce au duc de la laine d'or tu sais quoi ils vont se faire un plaisir à descendre du dragon fais moi un sociabilité on va voir ce qui va se passer avec ça ça c'est ma force c'est toi c'est toi qui m'as c'est un bonus un malus quelque chose bonus un malus quelque chose je pose la question ouais je vais te donner un plus dix elle offre le double c'est une réussite c'est une réussite non mais comparé à Gairwolf on n'est pas très très loin c'est quoi le coup de grâce que tu lui donnes c'est quoi c'est quoi l'affaire la phrase le 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 killer one length c'est être capable de te donner pour vraiment le faire tourner de bord je lui dis que c'est maintenant le temps d'être du bon côté pour une fois dans leur vie être mercenaire au delà de tuer des gens il y a un certain code il y a un certain code d'honneur à suivre c'est pas les Shattingdrakens qui suivent le code ils méritent même pas le titre de mercenaire le moine c'est vrai tout ça c'est c'est pas c'est pas des fadaises c'est des c'est une vraie offre je m'approche de lui il se mieux de s'approcher oui je me mets vraiment juste à côté de lui et je lui dis bon écoute vous êtes 12 bien armés bien armurés à tout moment vous pouvez nous tomber dessus et nous et nous mettre en charpie donc écoute je vais prendre un risque je lui sors le document et je lui dis Bob a raison il faut savoir que l'Allendorf était resté comateux laissant faire les conjurer mais que là il se réveille et pas qu'ici Festenberg va tenir et si tu es avec nous cette cité tiendra encore mieux t'ordonnes t'ordonnes la charte il se tourne vers ses hommes il dit messieurs ça fait plusieurs années que nous sommes des aigles et j'ai été fier d'être un aigle mais mais je ne serais pas un dragon sans honneur vous êtes libres chacun fait ses choix il n'y aura pas aucune il n'y aura aucune représailles vous pouvez retourner au camp des dragons vous pouvez suivre ces hommes moi je vais suivre ces hommes j'ai j'ai assez tué d'enfants pour une vie les hommes vous voyez tout ça regarde celui qui a parlé tout à l'heure avec sa grande Zweihander on le voit assez bien il avance il dit tu n'aurai plus aucun enfant je suis avec vous sergent il y en a je vous dirais peut-être trois ou quatre qui partent ils partent à détaler ils partent dans la forêt ils s'en vont mais sur la douzaine il y en a au moins je vous dirais huit ou neuf qui sont restés qui sont là c'est déjà ça bon sergent je regarde tout le monde c'est réglé alors maintenant je pense capitaine il va falloir qu'on se présente au galop oui mais attend si on revient avec eux tout de suite on va se faire canonner non il faut il faut que non mais Garwolf t'as pas compris oui j'ai compris les Shat'n Drak'n sont à l'intérieur on va se faire canonner si on revient avec eux et tu sais ce que je ferais si c'était moi tu me connais non mais écoute moi jusqu'au bout on va se faire canonner si on revient avec eux il faut partir au galop certes mais genre deux trois maximum et surtout pas avec l'un d'entre eux pour pouvoir justement dire voilà on les a engagés on est officiel etc et il y a un problème à gérer voilà il faut faire ça d'abord sinon on se met pas aux portes sinon sinon on perd du temps mais qu'est-ce que tu peux être têtu bouché tu m'énerves moi aussi je t'aime il faut changer je pense que je vais partir au galop allez-y on va attendre votre signal pour avancer après ça serait bien s'il m'accompagnait il peut partir au galop le capitaine oh oui tuis parfait parfait écoute c'est pas bien long je pense que vous arrivez au port de la ville qui est là et là Eisenman il dit allez me chercher Von Bakke dites lui qu'Eisenman est aux portes ça prend moins de trois minutes et vous voyez un homme qui ouvre les portes s'ouvrent devant un homme lui il regarde le capitaine il regarde le capitaine et dit capitaine et vous voyez Eisenman qui dit sergent comment allez-vous ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé sergent je crois que je vais t'appeler capitaine un jour ben tu te fours un doigt dans l'oeil et les deux hommes s'étreignent ça fait même dans cet état je suis je suis heureux de vous voir ici il dit j'ai reçu un message de Wilbur l'héritier du duché de ce que j'ai compris il me il m'avertissait de votre présence de votre arrivée monsieur vous êtes chez vous ici c'est parfait parce qu'on vient de recruter certains des hommes là-bas et on a confiance en eux et surtout ils nous ont averti une chose très importante c'est qu'il y a des châtaines draquennes qui ont profité de la diversion que ces hommes ces cavaliers ont fait pour s'introduire dans la cité pour une mission je ne sais pas laquelle j'ai dit vos réserves de nourriture elles sont il a dit j'ai pas nous devrons vérifier il dit là écoute il essaie de digérer tout le flot d'affaires tu viens de te dire en même temps il dit est-ce que est-ce que vous avez besoin des hommes avez-vous besoin d'hommes on a besoin de tout le monde pour les traquer dans la cité ils sont peut-être passés par les igbous je ne sais pas mais on a besoin de tout le monde pour les traquer là c'est très important il faudrait que que le duc vous a désigné alors monsieur si vous vous donnez les ordres nous ferons comme vous voudrez puis il se tourne vers un gars il dit sonne la corne rassemblement et les les chevaux rentrent dans la ville je pense qu'on voit on peut voir une Gertrude un peu comme comme pas tout à fait dans son élément disons-le comme ça qui cherche peut-être un trou pour aller s'y cacher elle se tient très proche de Gerwolf en ce moment il y a juste un zoom de caméra sur les deux portes de la ville qui se referme il y a un zoom sur les deux portes de caméra qui se referme et à ce moment-là je pense qu'on voit une scène qui est ailleurs et vous voyez dans le fond le prince noir le prince noir toujours en armure vous remarquez il y a une épée en haut il y a une épée accrochée sur sur un des sur un des montants de sa tente vous l'avez remarqué c'était c'était la belle épée de 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 Steiner et il dit il dit à un homme il dit il dit je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça sombre imbécile il dit c'est clair que je ne peux en aucun temps laisser cette ville se refermer sur ma mère ma mère y est encore présent dans cette ville mais ça toi tu évidemment tu savais rien de ça pourtant t'as été le baron de cette ville tu t'attendais à quoi que je laisse ma mère mourir durant le siège t'es aussi stupide que ton frère l'Allendorf et là vous voyez le père vous voyez le père de Wilbur qui qui évidemment est là aussi je vous montre le prince noir c'est lui ici et tu tournes et dit jeune jeune impudent tu te crois tu crois que après quelques après quelques victoires maintenant tu penses que tu peux que tu peux cracher sur moi fais bien attention à tes paroles vas-y la chercher ta mère mets en péril pour notre plan mais sache que si tu poursuis dans cette voie tu ne seras plus une de mes tu ne me seras plus indispensable jeune guéri stupide et peut-être je dis bien peut-être que tu risquerais de mourir dans ton lit peut-être t'es tout fait par ton sang et personne ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé quand il dit ça le baron l'Hallendorf vous voyez il se tourne avec un petit sourire tu te rappelles exactement comme le roi il sort de la tente du prince noir et sur ce on voit fin qui n'est pas on voit il se tourne comme le roi C'est parti !